... Le défi au moment du lancement, c'était de pérenniser la Maison des Reporters. C'est d'arriver à bâtir les fondements de la Maison des Reporters. Et je pense qu'on y est arrivé avec cette première année. Maintenant, il y a beaucoup de chemin à faire. Le premier objectif, c'était quoi ? C'était de faire croire au monde médiatique que c'était possible de créer un média qui ne fonctionnerait que grâce aux dons du public. Qui fonctionnerait principalement grâce aux dons du public. Et ça, on y est arrivé puisque cette année, on a réalisé nos enquêtes et nos reportages, tout ça, seulement avec les dons du public. Les blocages qu'on a connus sont surtout d'ordre financier, en réalité. Ils sont surtout d'ordre financier. Maintenant, pour les autres blocages, je dirais que ça tient plus à l'accès à l'information parce que ce n'est pas évident d'accéder à certaines sources ici au Sénégal. Parce qu'il n'y a pas une obligation qui est faite à l'administration ou à certains organismes publics pour pouvoir avoir accès à des documents publics. Tout ça parce qu'il n'y a pas de loi sur l'accès à l'information et il n'y a pas d'obligation au niveau de celui qui est préposé à l'organisme public pour qu'il rende accessible les informations aux journalistes. Et surtout à un média qui se veut dédié à l'investigation. Donc c'est ça, c'est un des principaux obstacles. L'obstacle majeur identifié, c'est surtout l'aspect financier. Donc on n'a pas pu réaliser toutes nos ambitions dans cette première année. Tout ça parce qu'il y a eu des blocages au niveau financier. Donc c'est pour cette raison que nous avons beaucoup réfléchi sur ce sujet. Et voilà, pour la deuxième année, on y reviendra. On va mettre l'accent sur l'accessibilité de l'abonnement. Faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus d'abonnés à la Maison des Reporters par des prix qui sont un peu plus bas parce que ça démarre à 600 francs CFA. Et la campagne, c'est une campagne d'abonnement de 3 000. On cherche à faire s'abonner 3 000 personnes pour que l'équipe de la Maison des Reporters s'élargisse et pour que les productions aussi augmentent à ce niveau. Donc c'est ça le principal objectif de la Maison des Reporters. Mais il y a aussi plusieurs événements que nous préparons, notamment pour la fin d'année avec le magazine des reporters. Il s'agit d'ailleurs de trois magazines avec des sujets différents pour chaque magazine en version écrite, radio et télé. Ça, c'est un des événements majeurs de cette année pour la Maison des Reporters. Il y a aussi au même moment le festival de journalisme qu'on compte organiser et qui fera en sorte de faire débattre les journalistes sur leur métier. Donc ce sera un événement inédit aussi.